Voilà, bonjour, bienvenue, hello, hi and welcome to the Sénelier Atelier. Bienvenue à l'Atelier Sénelier, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un petit live, une petite séance de dessin. On va faire ça, ça va être tranquille. On va faire un peu de dessin, drawing, I'm very happy to be with you today for a drawing session. We're going to draw, and I, so Suzanne is Oslo, good morning from Brooklyn. Et puis il y a Claudia qui est à Pierre Washington, formidable. Et voici Véronica qui nous rejoint, bonjour Véronica. Bonjour Yves-Marie, ça va ? Très bien, et vous-même ? Très bien, merci beaucoup. Enchanté de vous voir. Wonderful job, you gather all the artworks that all the artists have done during the week, and you gather them in a video, that's fantastic, you can see the Venetian Wolves video on the Facebook. Thank you very much. Oh, thank you so much for your wonderful tutorial, and everybody's paintings are just amazing. I love seeing how different they are. Parce que Véronica a réuni toutes les œuvres réalisées la semaine dernière dans une vidéo qui est diffusée sur le Facebook de Sennelier. C'est formidable, merci beaucoup Véronica. Alors nous sommes nombreux là. N'hésitez pas à dire où vous êtes, ça fait toujours plaisir. Il y a Christine qui est à Orléans, il y a Hélène qui est à Ottawa, il y a Meinhardt qui est en Allemagne. Voilà, c'est formidable. C'est formidable, ça continue. Cathy qui est à Toulon, alors peut-être pas loin de chez notre ami Pascal Cosa qui est aussi à Toulon, lui très souvent. Voilà, merci, thank you very much to be here, thank you to say where you are from, that's always a great pleasure. And today, we are going to make a drawing, drawing the three pencils, les trois crayons, la règle des trois crayons. The three pencils technique, les trois crayons technique. You say, Véronica, three crayons? No, you, in French, the best language, trois crayons. Trois crayons, d'accord, trois crayons, la règle des trois crayons. So you know, there is, so this is the subject. We're going to do this portrait or we're going to be inspired by this portrait. I think it looks like a good man. I like this image. So there is many details. On va s'inspirer de cette photo. Une photo que je trouve très intéressante parce qu'il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de détails. There is many details, many shades and lights and many things to draw. That's very interesting. Et puis, voilà, c'est quelqu'un en plus qui a l'air assez sympathique, ma foi. Donc, ça va être intéressant de le dessiner. Il a l'air gentil, ce monsieur. Donc, voilà, c'est mieux de dessiner des gens qui ont l'air sympathiques. That's better to draw people who look kind. He looks kind. Trouvez pas, Véronica ? Yeah, oui, je suis d'accord. C'est intéressant parce qu'il y a aussi du flou. There is blur effect. There is a bokeh effect. I think it's an image that has been taken with a photograph, a camera with a big aperture. Je pense que c'est une photo qui a été prise avec un appareil photo avec une grosse ouverture. Ce qui fait qu'il y a des flous. Il y a un flou dès l'oreille est déjà dans le flou. That's interesting. The three pencils, les trois crayons que nous allons utiliser. On va faire un dessin de base avec un crayon sépia. I will use... Non, c'est pas sépia, c'est sanguine. Vous pouvez utiliser sépia si vous voulez. So, it's a sanguine pencil. This is the first one we're going to use. The sanguine... The second one, I'm not sure. We'll see. Perhaps we will use both these two in the same time. Peut-être qu'on va utiliser les deux en même temps pour la suite. Je ne sais pas si on va utiliser directement du blanc. On va peut-être plutôt appliquer ce Nero chez Cretacolor. C'est un crayon gras ou un crayon charcoal. Or charcoal, this one. This is a charcoal pencil. Ou un crayon fusain. Pour faire les zones les plus sombres. Et ensuite, on viendra mettre la lumière. Ou avec ce crayon blanc. Ou avec ce pastel blanc. And then, at the end, we will add the light with this white paper or this pastel. Voilà, c'est le programme. C'est le programme du jour. On va utiliser ces trois crayons. C'est intéressant. Une teinte un peu neutre. Sépia ou sanguine. Un peu neutre sur le papier. On assombrit les zones les plus... Voilà, qui sont les plus sombres dans l'ombre. Et on apporte la lumière. Et on va faire ça sur ce portrait. So, first step, we will use the... How to say? The middle tone with the sepia or sanguine. And after that, we will add shadow and the dark zone, dark areas. With the charcoal pencil. And then, we will finish with the light with the white pencil or the pastel. White pastel. C'est bon pour vous, Véronica? Parfait. On peut commencer? Oui. Alors, très bien. On va commencer d'abord par regarder. We will have a glance at this image. We will try to see if there is some good information. On va regarder s'il y a des informations intéressantes. Alors, toujours, toujours. Je ne sais pas si on voit bien, là. Cette ligne, la ligne ici, la ligne qui passe sur les yeux, elle est très importante parce qu'elle donne l'inclinézation. Cette ligne est très importante. Elle n'est pas horizontale. Cette ligne qui passe à travers les yeux, elle est oblique. Donc, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a la même distance. Il y a toujours à peu près la distance d'un oeil entre les deux yeux. Il y a toujours, la plupart du temps, la size du troisième oeil entre les deux yeux. Entre les deux yeux, il y a ce troisième oeil. La distance est à peu près celle d'un oeil. Peut-être qu'il y a un autre crayon, qui peut être... Je ne sais pas si vous le voyez bien. Utilisez ça. Est-ce qu'on voit mieux? On voit, là. On ne voit pas bien. Ou peut-être avec ce crayon blanc. Non, ce n'est pas mieux. Pas mieux. C'est bon, en honnêteté. On peut le voir. On peut le voir. Vous voyez, cette ligne, aussi, est intéressante. C'est celle qui va passer au niveau du nez. Non, ce n'est pas mieux, ça. Avec le néo. Donc, elle est un peu courbe, comme ça. Sous le menton. On va essayer de structurer un peu notre visage. Sur cette partie, là. Entre cette ligne et celle du menton, à la moitié, il y a le niveau de la bouche. Le menton est au milieu de cette partie. Voilà. Ça me donne des repères. Ça, c'est un repère intéressant. Qu'est-ce que j'ai comme autre repère? Je vais faire une ligne parallèle à celle-ci. Cette ligne. Je vais faire une autre ligne. Cette. Ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai ici? Comme information. Je trouve le milieu de l'œil, ici. Le milieu de l'œil, ici. C'est à peu près le milieu de la tête, là. Si je prends ça. Je peux vérifier. Je peux juste vérifier. Ici, c'est 6. Et ici, c'est 12. Ici, vous voyez, on est à peu près à 6 cm. Ici, on est à 12 cm. Donc, le milieu de l'œil, le milieu de l'œil, est au milieu de l'œil. Le milieu de l'œil, là. L'hérisse, là. La partie, là. Le centre de l'œil. Il est à peu près au milieu du visage. Au milieu de la tête. Ça, c'est intéressant comme information. C'est très important d'informations de voir ça. Ici. Le milieu, ici. Avant de l'enregistrer, toujours demandez de nombreux questions comme ça. Avant de se lancer à dessiner, il faut d'abord se poser ce type de questions. Regardez quels sont les points de repère qui peuvent être importants. Il y a un autre point de repère, je pense, qui est assez important. C'est cette ligne, là. This line is important, I think. C'est-à-dire que si je divise en deux, à peu près, là, je peux voir quoi. Si je divise cette partie-là en deux, I divide this part into... On ne voit pas très bien, mais après, je vais le refaire. J'ai à peu près ce point d'intersection, là, et j'ai cette diagonale. OK. Donc, juste pour voir, très rapidement, je vais essayer de faire ce que je vois. Il y a, je dis, une ligne, comme ça. Donc, c'est la tête, la largeur de la tête, là. Au milieu, middle, ici, il y a l'œil. C'est intéressant de voir. Si je divise ici en trois, one, two, three, j'ai à peu près, je peux diviser en trois, cette ligne-là. Une, deux, trois, à peu près comme ça. J'ai vraiment une ligne, là, qui passe ici. This line, it's this one. Celle-ci est parallèle. This one, and this one up. Parallel. Ici, je l'ai dit, je peux diviser en deux, ici. Et sur celle-ci, j'arrive ici. Et ça, c'est ma ligne, là, qui est là. Elle passe là. C'est celle-ci. It's this one. L'oreille, elle est à peu près à la moitié de celle-ci. The middle, here. Donc ça, c'est l'oreille. Intéressant. Very interesting to see all this information there is in the dwelling. Ça, c'est une première esquisse. On va le refaire. C'est une première esquisse. This is a first sketch, but we will redo it. Je l'avais dit, au milieu, ici, j'ai la bouche. Le nez était à peu près, le milieu du nez est à peu près ici, au milieu, ici. La narine est à peu près au milieu, c'est large. Tiens, là. Je vais le refaire. Je vais vite parce que je vais le refaire. C'est une esquisse de l'esquisse. Juste pour chercher à comprendre pour voir si mes repères sont bons. Donc ça va être quelque chose comme ça. C'est quelque chose comme ça. Donc c'est intéressant de ajouter toute cette information que vous avez vu avant. Avant de commencer, comprendre l'esquisse. Et c'est vraiment l'esquisse de l'esquisse. Ok. Ok. Bon, le sourire est un peu plus comme ça. Ok. So, that's the sketch of the sketch. On va le refaire. On va le refaire. C'était juste pour voir pour la structure. Vous voyez, ces lignes qui nous donnent des informations. C'est cinq minutes, only five minutes, just to understand the subject before drawing, just to make a sketch and to see if the references, the lines of reference are the good ones, if the point are the good points and to understand and to dive in the subject. Just to understand the subject before drawing. So, a quick sketch, but let's start for the real one. Voilà. Quelques lignes, quelques points, ce qu'on appelle les petits points de tension des zones, des repères qui vont permettre de s'accaparer le sujet, bien entrer dans le sujet, bien le comprendre, avoir un petit peu commencé à articuler. Une petite esquisse rapide pour voir si ça fonctionne. et puis maintenant, on le fait vraiment. Maintenant, on le fait vraiment. Donc, let's go. What kind of paper is he using? C'est Alessandra. Ah, Alessandra, ça fait plaisir de voir Alessandra. Hello, Alessandra, such a pleasure to see you, Alessandra. Et bien, quel type de papier? C'est un papier 80 grammes, un papier ou un dessin basic. It's, how to say, drawing paper. Yes, drawing paper, very basic drawing paper. Drawing paper. OK, so, let's start. So, I said, firstly, we're going to use with, I will use the sanguine, it's a sanguine oil pencil. Je vais utiliser le papier sanguine. Donc, on va recommencer. On va recommencer mes petits repères. Ça a l'air de fonctionner. Alessandra dit hello maestro. Oh, pas maestro. aussi. Alors, notre ligne, à peu près, comme ça. J'avais dit au centre. Alors, c'est peut-être pas, c'est un peu plus à gauche. Little bit on the left. Not the middle, but here. On sait que c'est vraiment le centre de l'œil. Ensuite, on divise par trois à peu près ici. This line. This line. OK. Donc, cette ligne-là est à peu près parallèle à celle-ci. On l'a vu. Oui, Daniel a dit qu'elle utilise le papier de l'ébauche de Sennelier. C'est ça. Exactement. Oui, merci, c'est vrai. C'est le papier de l'ébauche de Sennelier. Heureusement que vous êtes là. On se demande. Vous avez raison. C'est le papier de l'ébauche de Sennelier. J'ai honte. Donc, on l'a vu, l'oreille ici. Alors, une fois qu'on l'a fait, ça aide beaucoup de l'avoir un peu esquissé tout à l'heure. Maintenant, on est un peu plus... Donc, il y a ici le milieu de la bouche. C'est subtil, mais il y a un petit sourire. Il y a un petit sourire ici. Vous voyez ? C'est un très petit sourire, mais c'est important de le faire. C'est important de le faire pour la bonne lecture du... la bonne expression du visage. Il y a un petit sourire ici. Il y a un air très sympa. Très sympa, très sympa ce monsieur. Des gens comme ça. Nous, en France, on dit qu'on leur donnerait le bon Dieu sans confession, mais je ne sais pas s'il y a une expression identique en anglais. C'est un peu compliqué à expliquer en anglais. Il donnait le bon Dieu sans confession. C'est ce que vous me disiez quand j'étais plus jeune. Quelqu'un qui avait l'air très sympa. Il doit y avoir une expression équivalente en anglais, mais je ne la connais pas. mais là, ça va être... ça va être... ça va être... ça va être... à peu près ici. Qu'est-ce que j'ai comme autre repère ? J'ai à peu près la distance d'un oeil entre les deux. Donc, pour l'instant, je trace l'esquisse avec ce crayon sépia. Sanguine, pardon. Avec cette sanguine. ici, c'est bon. Alors, la ligne ici est très intéressante parce qu'elle permet de savoir... Elle donne un repère important pour la partie supérieure et inférieure de l'oeil. C'est très important. Il y a quelques exemples de dessins en trois crayons sur la galerie de Sennelier-Colors. Ah oui, c'est possible, oui. Il y a beaucoup de choses, effectivement, sur cette galerie en ligne, sur le site Sennelier. Il y a une galerie qui existe depuis très longtemps, en fait. On l'avait mise en place il y a plus de dix ans. Et il y a beaucoup d'oeuvres qui ont été publiées dessus. il y a une galerie sur le site Sennelier-Colors qui a été créée plus de dix ans et il y a beaucoup d'artworks sur ce site qui a été publié par des artistes. Meinhard a commenté il vaut mieux lui dessiner aussi sympa parce qu'il vous regarde dessiner. Il vaut mieux lui dessiner aussi sympa. Oui, 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 tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Je ne suis pas sûr de mon fond, là. Something wrong here, I think now. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ici. Bon, ce n'est pas grave. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a quelque chose qui me gêne par ici, mais enfin, on verra après. Je continue avec ce crayon sanguine. Je continue avec ce crayon sanguine. Il n'est pas tout à fait... Il n'est pas tout à fait... On va voir, on va voir. On va voir, on va voir. On va voir, on va voir. On va essayer de mettre, d'appliquer cette teinte intermédiaire. Sur les zones qui ne sont pas vraiment les plus sombres, ni les plus claires. Donc, on va essayer de déterminer les zones qui sont vraiment à mi-distance entre la lumière et l'obscurité. On va essayer de voir les shades dans le milieu de la lumière et la lumière. Donc, ici, par exemple. C'est vraiment la teinte un peu intermédiaire. C'est la teinte qui n'est pas dans la lumière et la teinte qui n'est pas non plus dans l'obscurité, dans l'ombre. Donna a dit « This is so helpful and useful. Thank you. Merci. » Bon, alors, on va attendre la fin parce que j'improvise. Jeudi, elle a dit « superbe » comme d'habitude. Ah bon, pas très bien. Alors, personne ne vous a dit comment on pouvait dire mon expression, là, tout à l'heure. Non, vous pourriez le répéter, s'il vous plaît ? Alors, l'expression française, c'est de dire de quelqu'un qu'on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ça veut dire qu'en fait, il inspire la confiance. Il inspire énormément la confiance. On lui donne le bon Dieu sans confession. C'est une vieille expression, je pense que... Oui, c'est très joli. C'est de Marie Dion, mais je ne pense pas. Je pense que c'est une expression répandue. Il fait qu'il l'était. Ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui inspire énormément la confiance et la sympathie. Donc, on pense au premier regard pouvoir lui faire confiance. je suis surpris qu'il n'y ait pas de plus de réaction par rapport à cette expression que je pensais plus répandue, plus connue. Je pense qu'en anglais, ils ont un face ouvert. C'est le kind de face que si vous vouliez à l'air, vous n'avez jamais, 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 pour quelqu'un de voir. Oui, c'est ça. C'est très pratique. Voilà. Donc là, j'appuie quand même assez généreusement parce qu'après, on va venir rajouter de la lumière et on va le faire aussi sur les zones qui ont été... On va le faire un peu partout. Donc, on peut vraiment je pense appliquer cette teinte intermédiaire un peu partout. Bon, 30 minutes left. Bon, déjà une demi-heure. Il ne reste plus qu'une demi-heure. J'ai mis tous les liens pour le concours de Place to Paint. Merci. Merci. C'est vrai que le concours Place to Paint vient de débuter. Si vous êtes peintre, si vous aimez peindre en extérieur, eh bien, il faut participer au concours Place to Paint, partager vos œuvres, partager les endroits où vous aimez peindre. C'est l'objectif de ce site placetopaint.com et toutes les informations sont sur placetopaint.blog. il y a ces deux sites à consulter pour trouver les différentes informations et c'est vraiment très intéressant de voir comment les artistes interprètent eh bien, les endroits qu'ils aiment ou ils aiment peindre. Même pour les gens qui ne peignent pas, d'ailleurs, c'est intéressant de voir, de prendre connaissance de ce site qui est vraiment dédié aux artistes du plein air. C'est vraiment l'objectif. C'est le partage de lieux. C'est une sorte de carte et on va partager sur la carte la localisation de l'œuvre et l'œuvre. Just a few words about the placetopaint.com summer contest that has just begun. And Placetopaint is the website dedicated to plein air artists where you can share your artworks and share the place where you like to paint with all the advice so if you are a plein air artist go to placetopaint.com or placetopaint.blog to have all the information. Place to paint dot blog has the rules for the competition and I put down the links Yves-Marie for your videos on tips for beginner planner artists and so on. Oh thank you very much Well they said good Oh Jenny another phrase that you could use for So you look as though butter won't melt in your mouth It's perfect Thank you Jenny Je cherche I'll try to find I will see later Thank you very much Ok So this first step perhaps that's good for the sanguine or the sepia I think C'est peut-être bien maintenant pour cette première étape ce premier dessin à la sanguine ou sepia On peut estomper un peu si on veut On peut on peut fondre un peu les couleurs mais c'est pas nécessaire Maintenant on va vraiment accentuer les contrastes avec le crayon le charcoal pencil avec le crayon fusain ou la pierre noire ça se fait aussi avec la pierre noire ou avec un crayon sombre en fait et là on va vraiment créer du contraste et puis après on finira par apporter de la lumière donc là on peut se dire que sur les 15 prochaines minutes on essaie de créer du contraste et d'amener du détail donc on va ajouter les détails et le contraste avec le charcoal pencil c'est le goal de ce second step je pense c'est ok pour vous on continue donc il y a vraiment des endroits qui sont vraiment beaucoup plus sombres ici l'entourage de l'oeil à l'intérieur de la narine il y a vraiment des choses qui sont ici c'est bien très prononcé dans ces lignes là donc on peut vraiment y aller ah non ça n'a pas l'air de marcher sur le crayon mauvaise idée le crayon de charcoal je ne vais même pas essayer mais il ne fonctionne pas sur le dessin à l'huile je vais prendre mon plan B black pastel I hope this one celui-ci marche j'ai un crayon un crayon noir pastel noir ah oui je n'ai pas pensé à ça effectivement j'avais un crayon de Nero tout à l'heure j'avais un crayon de Nero le crayon Nero va fonctionner I have a narrow pencil bon heureusement que j'ai alors là j'utilise des crayons d'ailleurs de chez Le crayon Nero a l'avantage de résister aussi à l'eau, et donc on peut faire des esquisses aquarellées, il ne va pas bouger. C'est formidable ! Et Marie, voici toutes les couleurs de crayon que j'ai pour les trois crayons ! Ils sont tous des couleurs sanguines ! Ah, vous avez le choix alors ! Oh, 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 oh ! Et regardez tous les couleurs magnifiques de Sennelier Soft Pastels que vous pouvez aussi utiliser pour ça ! Oh, c'est un nuancier véritable de 525 couleurs ? Oui, oui ! C'est un travail magnifique ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Bravo ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Il y a quelques couleurs parfaites de Sennelier Soft Pastels pour faire trois crayons ! Donc avec ce crayon noir, j'accentue, j'apporte des détails, je travaille un peu comme avec un nouveau calque, je vais vraiment renforcer les zones d'ombre, considérer la teinte sanguine sépia comme une teinte intermédiaire. Et là, c'est très intéressant parce que ça va prendre davantage forme. Donc c'est intéressant ici de ajouter tous les détails, vous savez, avec ce papier noir. On dessine vraiment beaucoup plus, on apporte de l'information. L'idée du dessin est vraiment d'apporter, ou de la peinture d'ailleurs, de l'information dans l'œil, dans le cerveau d'ailleurs, dans la compréhension du spectateur. Donc là, la compréhension du sujet va être renforcée. ... ... ... C'est parti. ... Alors, si vous dessinez chez vous aussi, n'hésitez pas ensuite à partager ce que vous faites sur les réseaux sociaux avec le hashtag Sennelier Monday Live. If you are drawing at home, of course, as each week, feel free to share your artworks on social networks with the Sennelier Monday Live hashtag. It's always an amazing pleasure to see what you do. It's wonderful how different they are, how everybody sees the same image differently. Amazing. C'est cette interprétation que chacun en fait qui est vraiment intéressante. There's this own interpretation of that which are interesting, really interesting. C'est le propre de l'art en fait. Alors là, j'utilise un héros parce que c'est un crayon gras et que je suis sur une sépia qui était aussi un crayon gras, mais j'aurais pu le faire avec des crayons secs. Évidemment, j'ai eu plus de difficultés à mettre un crayon sec sur un crayon gras. Donc, j'utilise un héros comme un crayon de l'eau basé. Et parce que le crayon de l'eau que j'ai utilisé juste avant est aussi un crayon de l'eau basé. un crayon de l'eau mais vous pouvez utiliser vraiment des différents kinds de des et des 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 I put soft pastel on rough watercolor paper et then I did like alcohol mist on it. So I got a wash so the paper was toned and then I did pastel on top and Fusin as well. Oui, c'est intéressant. Oui, c'est vrai to make a wash with pastel but not on pastel card for the moment. Non. Vous pouvez effectivement faire des lavis avec des pastels qu'on va appliquer, qu'on va diluer ensuite avec de l'alcool ou avec de l'eau mais pas sur du pastel card pour le moment mais j'ai bon espoir que ça puisse se faire sur du pastel card peut-être ici quelques quelques semaines on a 15 minutes il reste 5 minutes il faut que j'accélère un peu il reste 15 minutes 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 Merci. J'accélère un petit peu, j'ai un peu peur de ne pas avoir le temps de vraiment finir. Sous-titrage ST' 501 Oh, Alexandra, she said she's very happy to be here after a year away. Ah, oui, nous sommes heureux. Alessandra ? Oui, parce qu'elle n'était pas venu pour un an parce qu'elle travaillait au même temps. Ah, oui, je comprends. Je comprends maintenant pourquoi on ne voyait plus Alessandra. Ça fait longtemps. Ah oui, longtemps. Mais écoutez, nous sommes ravis aussi de retrouver Alessandra avec... Nous sommes très heureux de voir qu'Alessandra est avec nous. C'est un temps très long. C'est toujours un grand plaisir. On voit les dessins qu'elle fait, les magnifiques dessins qu'elle peut faire sur son Instagram. Vous pouvez voir sur Instagram Alessandra en dessous. Je pense que c'est la même chose. Vous devez regarder Alessandra's Instagram. « Her drawings are wonderful. » Mais nous n'avons qu'une heure. Merci pour ça. We only have only one hour or so. That's why. Try to go quickly. But now we will... Oops. Hey, where are you? Oh, I'm here. I have an issue with my first camera. It looks... Oops. Like, just give me one second, please. Okay, I'm back. Bon, maintenant, nous allons faire la dernière étape. S'il nous reste dix minutes pour ça, on va rajouter de la lumière. So now we will add the light. My paper is very clear. Mon papier est assez lumineux déjà. Donc, ça ne va peut-être pas créer... J'aurais pu prendre un papier un peu plus sombre. Ça aurait été peut-être un peu plus efficace pour rajouter cette lumière. Mais comme j'ai créé un fond sépia sur l'ensemble, je pense que ça va être intéressant. So, we will add the light. The light with... I have the pencil, but I'm not sure. No. I will use the pastel. The pastel sennelier. De l'écu pastel. 55. Le pastel sennelier pour rajouter cette lumière. Je pense que ça va être plus intéressant. Mais je vois, en fait, je ne suis pas assez sombre. Il y a beaucoup d'endroits là où j'aurais pu être beaucoup plus sombre. Beaucoup plus sombre ici. Je ne suis pas assez sombre ici. Si je veux rajouter de la lumière et que ce soit efficace, il faut vraiment que ce soit quand même assez sombre. Je vais faire un essai. Je vais faire un essai. Pour moi, ça fonctionne ici, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment visible. Ça va. Ça va ? Je vais faire un essai. C'est son Monday Live préféré. C'est vrai ? Eh bien, écoutez. C'est gentil. Parce que... Un papier un peu plus sombre eût été peut-être plus intéressant. Mon papier est un peu clair, en fait, au final. Mon papier est un peu clair, en fait, au final. Je vais faire un peu clair. Mon papier est... Est-ce que c'est clair ? 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 Ouais. ... Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Merci. Il faut vraiment renforcer le contraste pour mettre, pour que la lumière soit plus évidente, plus présente. Je dois renforcer le contraste pour faire plus de lumière. C'est plus efficace, oui. Le Dinh Boussha, Adi, «All Monday lives are a learning rendez-vous with art. » C'est très gentil. Je fais ça parce que c'est un peu flou derrière. On est vraiment très vite flou. Nous, l'oreille est… … 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 Suzanne a commenté, si on utilise le Monday Live aussi pour améliorer son français, on peut mettre les closed captions. Suzanne a dit, si vous utilisez le Monday Live pour améliorer votre français aussi, vous pouvez mettre les closed captions en, pour que vous puissiez voir la traduction écrite à la même fois que vous l'entendez. Alors parfois c'est très surprenant les captions en automatique, ça fait des résultats un petit peu bizarres. Pour pastel, comment est-ce ? Pour clôté, il utilise les pinceaux, le sénelier pasteliste. Ils sont très bien pour le pastel et le fusain. C'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Pascal was saying, you know, if you're doing the blurred backgrounds or the, you can use the sénelier pasteliste brushes. Je vais vous montrer les pinceaux, ils sont magnifiques. C'est très délicieux, c'est très délicieux. C'est très délicieux. C'est très délicieux. C'est parti. Ici, c'est un crayon fusain que j'utilise pour essayer d'assombrir certaines zones. J'avais dit que je voulais mettre de la lumière et en fait, je suis en train de mettre du fusain. C'est simplement pour essayer d'arriver à un résultat qui soit très cohérent par rapport à ce qu'on voulait faire. C'est parti. Bon, je crois qu'on pourrait continuer. Mais il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Je ne suis pas très heureux par ce que j'ai fait. Je ne suis pas très, très emballé par ce que j'ai fait. Mais bon, voilà. Ce qui était intéressant peut-être, c'était ces histoires de lignes peut-être au départ qui étaient assez intéressantes dans la construction. Mais je vois qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas très bien ici. Non, mais ici, il y a quelque chose qui n'est pas très bon. C'est plus comme ça ici. Et Suzanne dit, elle est étonnée par combien que vous avez accompli dans ce temps très court. Merci. Merci, Suzanne. It's amazing for just an hour. Merci. 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 Merci beaucoup. Thank you, Suzanne. That's very kind. So, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, ce monsieur. This is what we've done. Alessandra, she said, Maestro, why are you not happy in one hour? It's magnificent. Thank you, Alessandra. Merci, Alessandra. Ce qui était peut-être intéressant, c'était les lignes et puis le principe, tout simplement. L'idée de commencer par une teinte intermédiaire, c'est la sanguine ou le sépia, qui permet vraiment de faire cette teinte intermédiaire, qui est l'application de la lumière, ni les ombres. C'est vraiment la teinte un peu neutre du départ. Et puis après, on assombrit et on éclaircit dans le sens qu'on veut. Je pense qu'il faut bien d'abord assombrir et ensuite éclaircir. So, we do not really mind about the result of what we've done, but what is, I think, perhaps important to learn today is the idea of making this first step with the middle tone shade, with the sepia or sanguine shade, you see. And it works in the same way with pastels, with soft pastels or oil pastels. And after that, adding the dark and adding the light. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu particulier. On a travaillé avec des crayons, des crayons Crétacolor d'ailleurs, qui sont très bien, vraiment très intéressants, des crayons Crétacolor qui sont fabriqués en Autriche. J'ai eu l'occasion de visiter les Crétacolor il y a quelques années. Comment ils fabriquent les crayons, c'est quelque chose de fantastique, la fabrication des crayons. Merci, Véronika. C'est un plaisir quand tu joues. Merci beaucoup pour votre aide. Ah oui, petit strabisme, dit Meinhardt. Oui, il y a un petit strabisme, c'est ça. Alors parfois, souvent, ça se joue à pas grand-chose dans l'œil. Meinhardt dit petit strabisme et il y a un problème dans l'œil. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas très grave. Merci, Véronika. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, j'étais ravi de vous retrouver. J'étais ravi de retrouver Alessandra qui était là avec nous aujourd'hui et puis vous tous qui étiez là aussi. Donc, c'était un plaisir d'être avec vous pour ce Monday Live. Et merci beaucoup d'être ici. Et merci, Alessandra, d'être ici. Et merci à tous d'être ici pour ce Monday Live. C'était un plaisir d'être avec vous. Donc, je vous donne un rendez-vous next week pour ce nouveau Monday Live. Et je vous souhaite que vous êtes ici aussi pour ce nouveau Monday Live. Feel free to share your artworks with the Saint-Lenier Monday Live hashtag. Feel free to share with Saint-Lenier Monday Live hashtag. And don't forget to join Place to Paint and start painting. And go to Place to Paint for a chance to win 500 euros of art material. Merci à tous. Surtout, n'oubliez pas de partager ce que vous avez fait sur les réseaux sociaux avec le hashtag Saint-Lenier Monday Live. Et puis, d'aller sur le site place to paint.com ou place to paint.blog. Vous allez sur les deux. Je pense que Véronica a mis plusieurs fois le lien pour participer au concours qui vous permettra, si vous peignez en extérieur et si vous êtes un adepte ou une adepte de la peinture en plein air, de participer au concours pour gagner 500 euros de matériel pour artistes Saint-Lenier. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Monday Live. Merci Véronica. Thank you very much. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada